Il n'y a rien de grave dans le ministère des finances, rien de grave. Les gens qui sont pauvres, ils ont des postes, ils ont des postes, ils ont des comptes, c'est comme si ils ont des gens qui ont des gens qui ne sont pas en venteur, ils ont des pièces, comme ils ont des collègues, ils ont des gens qui peuvent souffrir. C'est cool. une porte de mouanana,c'est il y a celui qui a fait son hair, dans son nom je dis que la femme, elle s'est mis en train de l'ambient et les autres les habitants, les états Elles et les autres les personnes qu'ils sont les inquéts et les enfants qu'ils soutiennent dans les styles et les yeux ne se trouvent pas les gens. Il y a une telle question. Alors, il y a une autre question. Il y a une question. J'ai une question. Il y a une question. Il y a une question. Le nom est un an. C'est de corruption. Quand j'ai vu te dire que tu es de corruption, Et que tu ne l'as pas besoin de baudière, je n'y vais pas envoyer. C'est bon, je ne vous dis pas de l'art et je vais rafauder la Five, je ne me suis pas de politique qui s'allait à la télévision. Si j'avais un sondicant, je ne pouvais pas m'en parler de vendre du CAC, En bas. Nicolas Kaza, le ministre était que vous allez être Rasso Mital, alors je vais dire qu'il a des personnes qui ont un coût pour les Pongolais. Où? Il est devenu un orgueil, On n'a jamais vu qu'il n'était rien. Il est devenu un orgueil, tina moutou et l'ikamou nini et abilô quoi l'éta yoko sa l'orgueil ou gothika monsus super yé mais son qui yopo tiki liti juana kebafuta yon oya yé peazo complique au bandolo basi ou quoi mon cas paro yopo yopo sa okomisoussou mon casus à ma gambo nabilô qu'on a pas ce que on a mis sur toi qui est dans le ministère de la finance si c'est moi mon qui a présent la bengani kaza de le même jour le même jour sages avantages mesdames et messieurs bienvenue dans ce plateau spécial 30 ans des guerres dans la partie est de la république démocratique du congo à la suite du génocide rwandais qui a eu des répercussions dans les provinces du nord du sud qui vous et même dans la province orientale aujourd'hui la province des litoris la république démocratique du congo continue à compter ses morts des massacres à grande échelle sont en train d'être perpétrés le dernier en date c'est lui des kichiché dans la province du nord qui vous des centaines de morts sans parler d'autres massacres notamment des makobola des kassikas des moinga ou des personnes ont été enterrés vivantes dans cette émission nous ferons également allusion du drame où de la deuxième guerre de la république démocratique du congo deux armées régulières des deux pays se sont affrontés à qui s'engagnie les bilans est lourd plus de mille morts plus de mille déplacés internes sans compter les dégâts collatéraux la mémoire collective de tous ces congolais qui sont morts sous les balles des agresseurs ou des armées étrangères mérite d'être construite ou même réhabilité et pour en parler et j'ai approché sur ce plateau d'éminente personnalité à ma droite j'ai invité le ministre des droits humains albert fabrice pour la bonsoir et bienvenue bonsoir monsieur scar merci et juste à côté de lui nous avons approché monsieur paul sapou moukoulou il est lui président de la commission nationale des droits de l'homme cndh rdc bienvenue merci oscar et à ma gauche un habitué de ces plateaux il s'agit des gens chrétiens et cambo il est professeur émérite des communications et en même temps analyste bienvenue professeur bonsoir et enfin j'ai invité un confrère un analyste un chercheur il s'agit des trésors kibangula il est analyste chercheur à l'institut congolais des recherches sur la politique la gouvernance et la violence l'institut s'appelle et bouteille je pense que je viens prononcer bienvenue trésors kibangula merci première question je me dirige vers le professeur que je dis le ministre des droits humains albert fabrice la rdc fait face à fait trois décennies à une guerre qui ne dit pas son nom à des violences inouïes dans sa partie orientale j'ai fait allusion ici au nord Kivu au sud Kivu où il y a eu des massacres à grande échelle nous on en parle peu pourquoi ? merci beaucoup monsieur le journaliste je préfère me débarrasser par respect à nos compatriotes qui nous ont quitté me débarrasser de mon couvert-chef de mon chapeau 30 ans ça suffit 30 ans c'est beaucoup 30 ans c'est trop dans le jargon des droits humains on dit toujours que une mort une seule mort injuste c'est déjà une mort de trop à fausserie c'est en termes de millions c'est largement trop c'est inacceptable c'est révoltant et on doit conjurer l'essor il faut que ça finisse oui c'est depuis 1994 qu'à cause justement de ce crash de cet assassinat de ce double assassinat des deux présidents le président rwandais Abiyarimana et son collègue Burundais c'est cet événement qui a déclenché toute la misère que nous connaissons en République démocratique du Congo puisque nous parlons de notre pays c'est anormal ces jours-là les frontières avaient été ouvertes sous la pression de la communauté internationale à la demande à la demande de la communauté internationale effectivement les frontières étaient ouvertes pour accueillir ce qu'en ce moment-là nous considérions comme des frères africains au nom du panafricanisme nous devions les accueillir en fait notre pays de tout temps a toujours été un pays hospitalé comme nous l'avons étudié comme nos enfants l'étudient nous avons non seulement ouvert nos portes à ce moment-là nous les avions ouvertes aussi au profit des non-voisins les Angolais nous les avons ouvertes également au bénéfice des non-voisins de l'Angola dans la décennie 90 aussi lorsqu'ils ont eu des problèmes il y avait une guerre civile donc nous disons que 30 ans c'est trop mais s'il y a eu un semblant de silence c'est je pense plus dans les régimes passés avec le changement des régimes depuis 2018 de plus en plus des voix se sont levées et pour la première fois je pense que c'est le président Félix Antoine Tchiseké de Chilombo qui s'est levé pour nommer le mal nommer l'auteur même si c'est par procuration par la suite mais au fait l'épicentre de toute la misère que nous connaissons en République démocratique du Congo c'est trop vous l'aviez dit à Moinga les femmes ont été intérêts vivantes les Sud Kivu en son temps avaient été considérés si on a dit que la République démocratique du Congo était la capitale mondiale du viol mais c'est plus dans cette partie de la République à l'Est qu'il y a eu des atrocités innommables Tingu Tingu Kakobola à Ouvira là-bas comme à Moinga à Fizi c'est au fait dans l'ensemble de ces trois territoires qu'il y a eu des atrocités innommables qui disent de ce qui se passe justement au nord Kivu tout récemment avec Kishiche Kishiche Bambo Bambo mais aussi on a tendance à oublier les atrocités qui se passent aussi dans l'ex-province orientale dans Luturi plus particulièrement avec l'activisme des groupes armés des groupes armés Codéco plus particulièrement par l'entremise d'un autre pays voisin l'Ouganda dont on ne cite pas trop dans toutes ces atrocités on ne cite pas trop mais il y a énormément de victimes des victimes à cause de ce que nous avons dans notre sous-sol le lithium qu'aujourd'hui qu'on est en train d'appeler l'or blanc c'est pour des visées économiques qu'on décime des populations et nous pouvons crier avec la RTNC et l'ensemble des Congolais c'est trop 30 ans et ça suffit il faut que ça s'arrête Merci monsieur le ministre ça c'est trop c'est 30 ans on va y revenir Jean Chrétien Pekambo un silence coupable plus de 10 millions de morts et la comptabilité continue parce que la guerre est toujours présente dans la partie est de la RDC sans compter plus de 1500 femmes violées mais il y a un silence ça fait 3 décennies depuis que la partie est connaît cette guerre mais on ne parle pas la RDC les Congolais ne parlent pas de ces morts au même titre que le Rwanda qui a commémoré le 30ème anniversaire du génocide rwandais bien sûr comparaison n'est pas raison mais c'est de moins en moins que les Congolais les gouvernants et même le gouvernement parlent de ces morts vous avez cité le bon mot coupable c'est vrai mais les coupables c'est nous c'est nous qui avons échappé à ces malheurs parce que ce sont les survivants qui construisent la mémoire nous comme nous le savons moi je suis de la communication nous avons à la fois une faveur mais également un défaut le journaliste travaille pour l'instant on dit de lui qu'il est l'historien de l'instant il donne les faits il passe mais au delà de ce qu'il réalise comme travail des documentations quotidiennes doit se construire la mémoire et quand moi je lis pendant 30 ans ça suffit je me dis bien oui 30 ans de culpabilité la nôtre ça suffit il faut que nous commencions un travail de mémoire parce que je dis que ce travail là il ne s'est pas poursuivi il s'est arrêté à un moment donné je donne toujours cet exemple là aux plus jeunes mon âge me le permet si vous allez dans les trois vieilles communes de Kinshasa Limbollah Kinshasa et Barumbu vous trouverez des rues qui portent des noms historiques nous n'en faisons pas du tout allusion je prends un nom un nom Nyanza personne ne sait ce que c'est au Nyanza c'est la capitale de la royauté Tutsi au Rwanda Nyanza et cette capitale a été conquise le 19 mai 1916 par la force publique l'armée coloniale belge par les Congolais donc nous avons vaincu les Rwandais chez eux qui en parle qui commémore cette victoire on parle de Congolais comme s'ils ne pouvaient jamais résister aux Rwandais mais alors aujourd'hui quand vous dites 30 ans ça suffit nous devons commencer à construire notre histoire on n'en parle même pas je regardais ici je vois le film qui vient d'être lancé par le DGA derrière TNC ce film il n'est même pas encore lancé il n'est même pas encore montré à la télévision congolaise mais il existe le film est terminé depuis 6 mois je crois nous devons construire nous même cette histoire Paul Sapou beaucoup de morts quand je vois Makobola des femmes ont été enterrées vivantes avec leur bébé des chefs coutumés tués une femme enceinte et ventrée avec des jumeaux enterrés on ne parle pas de tous ces morts à Kassika à Makobola à Moinga à Fizi à Baraka beaucoup de Congolons ont été fauchés oui 30 ans c'est pratiquement une génération plus 5 ans 3 décennies d'une tragédie inacceptable en compte des victimes des millions sans pour autant faire allusion aussi au crime si vous voulez le crime économique l'écosystème détruit et 30 ans c'est beaucoup nous pensons que le moment arrive où nous devons nous Congolais nous mettre debout pour écrire mettre le point sur les i puisque nous avons des tonnes de rapports qui démontrent cette qui décrivent cette tragédie voilà pourquoi l'initiative qui est prise aujourd'hui elle est très bonne puisque ça sera un moment d'interpellation surtout de Congolais que nous sommes et aussi l'interpellation de ce que l'on veut appeler ce qu'on appelle la communauté internationale ou certaines puissances voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui mobilisés nous au niveau de la commission nationale de droit de l'homme pour y travailler avec l'ensemble des institutions du pays ensemble ensemble avec si vous voulez les forces vives politiques et sociales pour dire non voilà c'est suffisant c'est assez mettons debout et réclamons nos droits 30 ans de massacre c'est suffisant comme on dit en anglais naf is inaf c'est trop c'est trop Présor Kibangula vous êtes analyste vous êtes chercheur à l'institut congolais des recherches sur la violence des recherches sur la politique et la gouvernance vous avez été un témoin oculaire de la guerre de Sijoux deux armées étrangères en l'occurrence l'armée ougandaise et rwandaise se sont affrontées à Kisangani parce qu'elle voulait chacune d'elles voulait avoir le contrôle des ressources naturelles notamment de l'or et du diamant et vous avez vécu ces drames comment vous avez vécu ces jours-là parce que c'était un certain mois de juin 2000 oui c'était en 5 juin un lundi le matin 9h du matin parce que les enfants étaient à l'école les mamans étaient aussi parties les parents au boulot au marché et la guerre éclate on ne parle pas de groupes armés même si la ville était contrôlée par la rébellion du RCD déjà à l'époque mais on parle de deux armées régulières qui se sont décidées de s'affronter pendant six jours dans une ville congolaise donc UPDS et RDS voilà l'armée officielle rwandaise et l'armée ougandaise se sont battues à l'arme automatique et même aux armes lourdes je me souviens moi j'étais à l'école collège Maële qui s'en gagne et cette école a été bombardée la grande salle du collège Maële le 5 juin 2000 le jour où la guerre a commencé un hobby est tombé dans la grande salle donc on était obligé de fuir sous les balles pour trouver l'abri là où on pouvait et sous la route on commençait déjà à voir les personnes les cadavres c'est la première fois que je voyais pour moi à l'époque qu'en 2000 une personne tuée par balle et arriver à la maison s'abriter sous les lits comme on pouvait et autour de Mercredi on a dû quitter la maison pour aller se réfugier ailleurs plus loin dans la ville parce que malheureusement là où j'habitais la commune de la Tchopo était l'épicentre un peu des affrontements aujourd'hui cette partie de la ville garde encore les stigmates de ces affrontements mais au-delà de ça aujourd'hui plusieurs années plus tard on sait que la RDC avait porté plainte contre l'Ouganda l'Ouganda qui a été sommé de payer 325 millions d'euros de dommages et intérêts à la RDC voilà les Rwanda ne reconnaît pas la compétence de la Cour internationale de justice l'Ouganda a été condamné mais je voudrais beaucoup insister sur notre devoir notre devoir de mémoire par rapport à toutes ces victimes et ces devoirs de mémoire parce que lorsqu'on arrive au 5 juin par exemple le 5 juin 2023 qu'est-ce qu'on a fait par exemple à Kinshasa à Matadi à Kisangani il y a eu des groupes de jeunes qui se sont regroupés pour aller dans ce qu'on appelle les cimétières voilà isolés ça n'a pas un écho national alors que c'est un événement tragique très important qui doit participer à cette j'ai attendu des bonnes choses ici des professeurs des présidents et des ministres sur la construction de ces devoirs des mémoires qui doit commencer par nous survivants et cette construction de devoirs des mémoires doit être à la fois inclusive donc ne pas se limiter à ce qui s'est passé avant parce qu'on a parlé des 30 ans 30 ans de violences armées à l'Est ces devoirs des mémoires doivent inclure aussi les victimes actuelles ça c'est parmi les perspectives mais puisque nous parlons de la guerre des six jours à Kisangani où deux armées se sont affrontées l'armée hougandaise et rwandaise selon les éléments documentés par les rapports Mapping publiés en 2010 plus de 6600 obus ont été tirés ces jours-là donc les trois jours de guerre les trois ou quatre jours donc les six jours de guerre à Kisangani et il y a eu plus de 1000 morts plus de 1000 déplacés et les décomptes n'est pas tout à fait exact parce que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas les nombres exacts des personnes qui ont été fauchées oui sur place il y a des organisations le président Sapou l'a dit il y a des organisations comme le groupe Lotus qui a documenté à l'époque ces scènes de violence et il faut continuer à documenter et à écrire l'histoire de toutes ces victimes parce que l'histoire lorsqu'on n'est commémore pas ce qui s'est passé on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé l'histoire a tendance à se répéter malheureusement donc nous avons cette obligation en tant que peuple à continuer à commencer à y travailler on a parlé du rapport Mapping par exemple qui documente plus de 600 incidents de violences qui sont assimilables à des crimes de guerre et la guerre des six jours en fait partie aujourd'hui peut-être lorsqu'on parle des Sassifi on nous responsabilise aussi en tant que Congolais en tant que gouvernants en tant qu'organisation de la société civile par exemple pourquoi on ne demande pas à ce que la base des données du rapport Mapping soit publiée ça permettrait de voir qui sont réellement des auteurs des crimes qui sont documentés dans ces rapports et les devoirs des mémoires commencent aussi par là par la justice des crimes passés et c'est la question que je dois poser au ministre Albert Fabrice Puella qui doit publier ces rapports mapping parce que depuis 2010 qu'il est rapporé là mais il n'est pas exploité ce frais que je vous le dise au niveau des dirigeants congolais qui doit les publier merci beaucoup je pense que les rapports mapping est même à la portée de tout le monde les rapports mapping a été publié mais aussi avec en collaboration avec les ministères de la communication et médias dont nous saluons et félicitons l'animateur monsieur Patrice Mouya n'est pas forcément le cité nous avons produit aussi les livres blancs en fait une autre édition avec d'autres données de ces livres blancs qui parlent des autres atrocités parce qu'il y a eu une première édition au début des décennies 2000 et il y a eu un autre livre blanc que nous avons coproduit en 2022 2023 et d'autres qui sont encore en préparation donc les rapports mapping existent mais ces rapports ne servent pas à enfouir dans les placards il faut l'exploiter nous ne cessons de plaider pour l'institution d'un tribunal pénal international pour la république démocratique du Congo énormément de crimes ont été commis ces crimes ont été documentés plusieurs et il y a eu même un travail de de sensibilisation je salue malheureusement son nom m'échappe vous vous souvenez de de ce compagnon de madame Sylvie Ferley qui passait à la télé parlant nous sommes à la RTNC comment il s'appelle professeur vous avez une idée de ce monsieur qui rappelait Kassika nous n'oublierons pas Kakobola nous n'oublierons pas ça suffit il faut que effectivement nous puissions construire la mémoire collective nous ne devons pas oublier les Chebeya nous ne pouvons pas oublier les Lik Nkoulula nous ne pouvons pas oublier justement nos compatriotes qui ont payé de leur vie les les pères Machozi ou même l'évêque de Goma Muziri qui a qui a péri au niveau d'énormément des compatriotes qui ont péri ils ne doivent pas mourir pour rien nous devons construire la mémoire collective non seulement pour les deux mais aussi pour les six jours au mois de juin il est important au niveau de notre ministère nous avons récit plusieurs organisations dont l'organisation ça s'appelle au Kumbouché au Kumbouché que nous avons réussi et même nous avons tellement milité aujourd'hui nous avons Frivao qui est cet établissement public qui centralise et organise les réparations des victimes de la guerre des six jours mais nous avons aussi Fonarev mais Fonarev n'a pas que pour mission d'apporter des réparations individuelles non il y a des réparations collectives dans les cartes d'érection par exemple des monuments de souvenirs et ce monument de souvenirs ce ne sera pas anonyme nous l'avons fait avec l'accompagnement du bureau conjoint des Nations Unies au niveau du Kassai central au village Tchissoukou et donc ça c'est un projet c'est un projet c'est un projet un projet à long terme non 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 qui est très avancé qui est très avancé au niveau du Fonarev Fonarev pour ceux qui ne le savent pas qui est cet établissement public sur lequel nous avons travaillé au niveau du ministère des droits humains avec l'accompagnement du bureau du conjoint de la première dame qui a pris corps aujourd'hui et nous sommes très avancés dans le cadre des devoirs de mémoire et des réparations effectivement je vous appelle aussi maître Albert Fabrice je suis avocat effectivement et vous aimez qu'on vous appelle ainsi Paul Sapou vous êtes président de la commission nationale des droits de l'homme en RDC il y a une sorte d'omerta sur le massacre perpétré depuis des décennies en république démocratique du Congo nous avons parlé tantôt de la guerre des six jours la deuxième guerre de la RDC qui a mis en prise deux armées étrangères à Kisangani et il y a eu beaucoup de morts beaucoup de blessés et beaucoup de déplacés internes seul l'Ouganda a été condamné par la justice internationale et sommé de payer 325 millions d'euros à la RDC en titre de dommage mais le Rwanda n'a pas été condamné puisqu'il n'a pas ratifié les statuts de Rome quels sont les autres mécanismes qu'il faut utiliser aujourd'hui pour arriver à condamner certains dirigeants rwandais qui ont été à la base de différents massacres que nous avons connus parce qu'à Makobola c'est les troupes du RCD et Goma qui étaient à la base de ces massacres et nous savons que derrière le RCD Goma c'est l'ombre du Rwanda qui plane et bien vous avez raison parce que 30 ans durant ceux qui étaient censés nous aider aider la RDC étaient eux-mêmes impliqués selon les politiques qui étaient mises en place par ce pays ces partenaires internationaux au regard de leurs objectifs de leurs politiques vis-à-vis de la RDC alors il y a eu cet omerta mais pour nous qui avions travaillé dans la société civile nous avons énormément documenté ces massacres et assortis rapport assorti des recommandations sur ce que l'on devait faire en tant que Congolais ce que l'on devait faire en tant que partenaire international par exemple et qui est si vous excusez-moi si ce n'est pas un secret quelles sont ces recommandations auxquelles vous avez abouti et bien d'abord la mise en place d'un tribunal pénal international pour la RDC qui tarde à venir qui tarde à venir nous y revenons toujours et ensuite nous avons demandé aussi qu'on aide la région des grands lacs l'Afrique des grands lacs d'organiser aussi des espaces de démocratie dans tous ces pays de l'Est qui nous ont chez nos voisins de l'Est nous l'avions sans cesse répété nous avons même demandé que des sanctions claires soient prises à l'endroit de toutes ces personnes qui sont citées dans nos rapports il n'y a pas que le rapport des Congolais il y a le rapport des organisations de la société civile internationale il y a aussi des rapports de la communauté internationale notamment les rapports de l'ONU qui sont claires là-dessus et même aujourd'hui nous avons des rapports qui sont produits par les bureaux conjoints des Nations Unies pour le droit de l'homme ici des rapports qui sont très clairs qui peuvent nous aider à aller en justice est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que la voix des Congolais votre voix a trouvé une co-favorable je pense que nous avons un leadership politique qui déploie énormément des actions de diplomatie classique pour se faire entendre mais il y a encore des choses à faire pour que ça passe comme il se doit notamment aller aussi avec la diplomatie de droit de l'homme la diplomatie droit de l'homiste puisque là nous ne porterons pas des gants en tant que défenseurs des droits de l'homme pour demander que des sanctions claires soient prises contre ces éléments hommes et femmes politiques et consorts qui sont dans l'armée dans les groupes plutôt armés qui nous attaquent notamment les M23 et ceux qui sont des politiques dans le pays voisin notamment les Rwandas pour que ces personnes soient sanctionnées et aussi nous adresser à la communauté internationale et Dieu merci grâce au dialogue interactif qu'il y a eu à Genève dernièrement et ce soir le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme visite la RDC pendant trois jours je crois que nous avons regardé le programme ce sera un moment important pour qu'il vive cette réalité et l'engagement d'un peuple qui dit ça suffit cette tragédie Paul Sapou Fabrice je pense que ce sont les retombées de votre séjour à Genève et vous avez plaidé ou défendu parce que la RDC a levé les moratoires sur la peine des morts il y a un grand tollé au niveau des organisations non gouvernementales qui estiment que la RDC a fait un bon en arrière un recul par rapport aux droits de l'homme par rapport à la démocratie Merci beaucoup Effectivement à Genève nous étions à la barre devant toute la communauté internationale hormis les Etats-Unis qui nous avaient soutenu qui a soutenu la souveraineté de la République démocratique du Congo et du reste aujourd'hui nous allons recevoir un hôte de marque des hauts commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme qui arrive et qui aura un entretien avec les chefs de l'Etat et la plupart des responsables politiques et nous ferons même un déplacement avec lui il est important de savoir et nous l'avons dit aux différents acteurs de la communauté internationale que la discipline c'est la mère des armées non seulement ils ne doivent pas craindre parce qu'ils disent non l'application la levée du moratoire va être utilisée comme par avant pour faire des exécutions des opposants ou des indésirables politiques non 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 nous avons demandé à la communauté entre la guerre et la peine de mort il faut peut-être dire entre les massacres qui est perpétré à la grande échelle voilà entre les massacres par l'invasion de la république démocratique du Congo et l'application de la peine de mort quel est au fait ce phénomène qui est plus meurtricide qui est plus pardon meurtrier qui est plus homicide sont restés calmes c'est les massacres c'est la guerre alors pourquoi vous voulez mettre autant d'ardeur pour vous lever contre l'application de la peine de mort par rapport au massacre dont est victime le peuple congolais mettez la même ardeur pour mettre un terme à la guerre en prononçant des sanctions contre le Rwanda qui exporte la misère dans notre pays qui exporte sa nuisance dans notre pays vous verrez parce que cette levée elle n'est que conjoncturelle elle n'est pas structurelle depuis 2003 on n'exécutait plus la peine de mort donc si nous pouvons mettre un terme et nous reviendrons à ce moratoire je suis convaincu parce que moi moi aussi je suis défenseur des droits de l'homme Trésor Kibangula 30 ans de guerre à RDC de massacre à grande échelle ça suffit mais quand il y a deux morts en Ukraine trois morts en Ukraine ou en France ou dans un autre pays occidental vous sentez que c'est beaucoup de bruit dans le média le média international bien sûr mais chez nous quand les EDF tuent quand le M23 tuent et parfois des tueries à grande échelle 300 morts 200 morts des personnes d'intérêt vivantes on n'en parle pas trop c'est une complicité ou c'est la peur juste qui hante les Congolais non il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte dans la couverture médiatique de ce qui s'est passé à l'Est c'est vrai que c'est une guerre oubliée du point de vue de la communauté internationale c'est comme si les gens étaient habitués à ce que des Congolais à l'Est soient tués que des jeunes comment je vois les images par exemple lorsque la résurgence du M23 dans l'Est du pays avec ses enfants de 2-3 ans obligés pieds nus de se déplacer de quitter le territoire ça fait de la peine mais cette peine des Congolais n'est pas la même que ce qu'est un homme un jeune un étudiant c'est pas moi à Sorbonne à Paris peut avoir donc il y a aussi l'intérêt affectif par rapport à ce que se passe en Ukraine et ce que se passe par rapport à celui qui se trouve en France on appelle ça la mort kilométrique donc ils ont plus plus proche c'est l'Europe qui est touchée par la guerre voilà mais peut-être cela peut nous poser nous-mêmes la question de savoir qu'est-ce que nous nous faisons de cette résurgence de violence qu'est-ce que nous faisons de nos morts justement voilà par exemple nous sommes ici merci de m'avoir invité à la RTNC c'est la radio télévision publique lorsque il se passe quelque chose par exemple à Goma ou à Kichiché moi j'aimerais bien que la RTNC ouvre son journal par une édition spéciale je pense que non seulement la communauté internationale ou les médias internationaux banalisent nos morts nous-mêmes nous devons prendre cette responsabilité pour commencer à se dire c'est pas normal qu'un Congolais meure par la violence armée donc il faut qu'on s'arrête il faut que les pays s'arrêtent même les médias s'arrêtent pour couvrir pleinement cette information pour que les gens trouvent que c'est pas normal qu'aujourd'hui on continue à compter des morts à Béni c'est comme si on avait réduit les victimes à des simples statistiques aujourd'hui ces 13 personnes ont été tuées par Codeco demain on va attendre 11 personnes et ça passe comme ça on doit s'arrêter et commencer à nous interroger concrètement sur nos moyens en tant qu'État de protéger les civils et de demander des comptes à des personnes qui sont soupçonnées d'être auteurs de ces crimes Professeur Jean Chrétien et Cambo Trésor Kibangula parle d'un moment d'arrêt il faut marquer un temps d'arrêt vous réfléchissez nous questionnez un temps de questionnement parce que nos morts on n'en parle pas trop est-ce que vous pensez qu'il faut changer de stratégie de communication d'abord à l'interne parce qu'on communique peu sur ce qui se passe dans l'est du pays on communique peu sur la guerre dans l'est du pays or les Congolais a besoin d'être informés je crois qu'à ce propos précis nous n'avons pas encore commencé nous avons communiqué l'État, le pays a déjà suffisamment communiqué sur d'autres aspects sur cet aspect précis là nous n'avons pas encore commencé c'est mon avis bien entendu vous savez le génocide c'est un crime qui s'est construit d'abord dans l'opinion il y a eu des massacres à travers le monde il ne faut pas oublier les Américains ils ont massacré les Indiens c'est passé on n'a pas parlé de génocide les Allemands quand ils ont massacré les Juifs il n'y avait pas que les Juifs ils ont massacré les Roms ils ont massacré les handicapés ils ont massacré les fous ils ont massacré les homosexuels et ainsi de suite mais les Juifs se sont organisés et quand vous voulez mener une action d'opinion de cette envergure là il faut méthodologie il faut se préparer si je ne prends que l'exemple des Juifs ils ont commencé par évaluer ce qu'était leur faiblesse et leur force ils ont remarqué que sur le plan de la force ils avaient de l'argent ils avaient des banquiers à travers le monde mais ils se sont rendu compte qu'il leur manquait deux éléments deux grands éléments il leur manquait l'état il leur manquait la terre de la même façon que nous devons aussi commencer par évaluer ce que nous avons comme force et faiblesse nous avons une grosse force c'est notre étendue mais également une faiblesse nous avons neuf frontières donc automatiquement nous avons des communautés tribales transfrontalières c'est une faiblesse qui parlent la même langue des parts et d'autres effectivement qui ont les mêmes chefs qui ont les marchés alternatifs aujourd'hui c'est à Boulobo belge comme ils disent demain c'est à Boulobo français et l'Ukulu la belge et l'Ukulu la français si vous allez à Lousy la même chose nous devons commencer par voir quelle sera la méthodologie pour que comme a dit Kibangula nous puissions vendre nos morts nous devons les vendre pour que demain nous puissions récolter ce qui nous revient de droit et c'est quelle stratégie qu'il faut utiliser en termes de communication commencer j'ai dit d'abord par évaluer nos forces et nos faiblesse par rapport aux voisins j'ai entendu tout à l'heure là deux armées qui se battent chez nous pourquoi seulement l'armée d'un état a été condamnée par l'autre ça c'est nous ce n'est pas cette armée là qui a décidé d'être disculpée c'est nous qui avons fait en sorte que l'une des armées l'un de ces deux états soit condamnée soit poursuivie et pas l'autre et c'est l'Ouganda qui a été condamné et les Rwandais jusque là le même Ouganda avec lequel nous avons le même lequel nous avons coalisé pour combattre les rebelles Ougandais n'oublions pas que les ADF sont au départ des rebelles Ougandais combattant l'état Ougandais c'est ce qui fait en sorte que l'état congolais prend un peu du recul pour poursuivre je ne suis pas gouvernant je ne sais pas je constate quand vous me posez la question sur la méthodologie je constate j'ai dit que là il y a quelque part une faiblesse de notre part nous devons prolonger vraiment la réflexion nous devons aller plus loin pour ce qui a commencé aujourd'hui moi je dis que c'est vraiment un début et un très bon début que nous puissions nous rendre compte que nous n'avons pas encore commencé ce grand travail d'opinion Albert Fabrice Pella les victimes se sont regroupées en association à Kisangani pour réclamer les réparations il y a eu d'autres victimes de la guerre de Kamouina-Sapu des Boundoudi en Congo dans les Congo central qui sont en train de réclamer aujourd'hui justice que justice soit faite parce qu'ils ont leur famille ont perdu les leurs des êtres chers et aujourd'hui toutes ces familles réclament réparation ça va se passer comment ? Merci beaucoup premièrement nous vous avons parlé de cet établissement public qui a vu le jour dans le cadre du pilier réparation de la justice transitionnelle de Fonarev en partenariat avec le ministère des droits humains justement il y a eu des consultations nationales et il y a sur base de la loi sur les réparations que nous avons présentée et défendue au niveau de l'Assemblée nationale qui a été votée et promulguée et cette loi parle de la liste unique consolidée qu'on appelle LUC et le Fonarev est même d'ailleurs un atelier en train de préparer il y a une liste il n'y aura pas de gens qui vont se réveiller du jour au lendemain parce qu'ils auraient appris qu'il y a des réparations et ils vont venir non 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 mais moi aussi je suis victime parce que la loi dit clairement qui est victime et à quel niveau de parenté on peut se dire victime et ces différentes personnes bénéficieront des réparations lorsque le cas sera jugé comme admissible à la réparation individuelle mais la plupart des cas de réparation ce sera des réparations collectives mais j'aimerais quand même revenir sur ce qui a été dit par nos co-débateurs c'est que effectivement professeur je suis d'accord avec vous il nous revient et moi je l'ai dit à notre corps défendant que nous n'avons pas suffisamment vulgarisé nous n'avons pas suffisamment un du nomor comme le professeur pour les autres pour moins d'un dixième de ce que nous nous avons subi les autres en ont fait un fonds de commerce politique un fonds de commerce diplomatique alors que nous nous avons connu pire que ça alors il est important il vaut mieux tard que jamais à travers ce travail que nous faisons pour que désormais et cela passe par les différentes commémorations que l'opinion tant nationale qu'internationale soit sensibilisée sur les affres de violence que les Congolais ont connues continuent à connaître pour que dans le cadre même aussi des garanties de non répétition qui est le quatrième pilier de la justice transitionnelle que nous ne pouvons plus vivre les mêmes atrocités justement pour vulgariser pour vendre nos morts parce qu'il y en a beaucoup ça c'est un terme vraiment purement technique pour les communicologues vendre ça veut dire on est en train de donner l'information n'est-ce pas de ce qui s'est passé exactement et que toute personne prenne conscience de ce qui s'est passé et prenne un engagement ferme soit pour accompagner le gouvernement dans ces actions Paul Sapu vous avez produit beaucoup de rapports des rapports qui sont devenus comme des entre guillemets des cadavres dans les placards parce que trois décennies rien rien n'est fait d'après vous quel est le défi qu'il faut relever pour que quand on parle de Kichiché même à Rome on sait qu'à Kichiché il y a eu un massacre quand on parle de Makobola même celui qui est en Allemagne il sait ses souvenirs qu'à Makobola il y a eu des femmes qui ont été enterrées et vivantes quel est le lobbying que l'RDC devrait faire au niveau de la communauté internationale pour faire entendre sa voix surtout lorsqu'on sait que beaucoup de voix s'élèvent pour décrire une sorte de duplicité la communauté internationale condamne mais elle est inactive sur le terrain tout à fait un beau tableau c'est notre réalité je pense que nous devons nous auto-sensibiliser au pays d'abord que chaque citoyen chaque citoyen ait conscience que 30 ans ça suffit voilà la tragédie voilà les affres voilà ce qui s'est passé réellement qui n'a pas d'égal mais jure si vous voulez avec ce qui s'est passé comme guerre deuxième guerre mondiale en termes des chiffres de perte de vie humaine si nous nous sensibilisons ici suffisamment à travers ce que nous pouvons mettre en place les comités vérité justice et réconciliation et également la stratégie que nous avons actuellement au niveau du gouvernement et sur la question de justice transitionnelle nous pensons qu'en ce moment là nous aurons la possibilité d'aller ailleurs en dehors de nos frontières sensibiliser d'autres peuples et d'autres acteurs c'est ça ce que nous devons faire pour que nous puissions bien vendre entre guillemets nos massacres de masse qui ne sont pas loin d'ici là nous verrons dans quelle mesure qualifier ces massacres ce n'est pas loin de ce que l'on pourra appeler nous devons appeler génocide et on peut aller loin 30 ans oui mais avant 30 ans qu'est-ce que les Congolais a vécu quelles injustices bon voilà je pense que là où nous avons des forats où nous pouvons nous exprimer il faudrait que société civile autorité congolaise nous puissions parler le même langage voilà et je pense que nous sommes sur une bonne lancée 13 ans Kibangula la meilleure façon de parler de nos morts de vendre nos morts le massacre de parler à haute voix que la voix soit entendue trouve un écho favorable auprès des décideurs c'est de quelle manière justement d'après vous je pense que le mot est trop fort vendre les morts je parlerais plutôt de comment faire reconnaître de manière universelle nos souffrances les souffrances des congolais les souffrances des victimes je pense qu'il faut aller peut-être par étapes il y a un grand chantier à mener ça passerait peut-être par un travail d'abord des documentations de ce qui se passe aujourd'hui ce qui s'est passé on a parlé des crimes récents parce que ces 30 dernières années il y a eu plusieurs groupes armés qui ont commis beaucoup de crimes graves on a parlé seulement du rapport Mapping tout à l'heure c'est 617 exactement 617 incidents assimilables à les crimes de guerre crimes contre l'humanité et possiblement des crimes des génocides des gauches à droite à travers les pays donc nous devons faire ce travail là encore continuer à faire ce travail de documentation encourager les travaux des historiens des anthropologues j'ai vu une précédente émission avec les professeurs Nbaïuel entre autres et en même temps comme le président a dit qu'on puisse intégrer ce qui se passe dans nos programmes scolaires par exemple pour que les écoliers puissent savoir ce qui se passe moi au Congo je n'avais pas lu par exemple quand j'étais jeune ce qui s'est passé réellement avec la Shoah parce que c'était trop loin mais ce qui se passe aujourd'hui chez nous c'est très important que les écoliers des jeunes Congolais puissent apprendre l'histoire actuelle de ce qui se passe et les crimes de ces 30 dernières années et en même temps pour les adultes continuer ces travails de sensibilisation on a parlé aussi des justices transitionnelles parce que ça doit être quelque chose de global on ne doit pas aller privilégier une étape ou un aspect mais il faut prendre les choses dans toutes les dimensions et la question des justices transitionnelles est aussi importante parce que ça passe notamment par la commission vérité justice et réconciliation j'étais très en discutant dans le couloir avec les ministres qui m'ont informé qu'il y avait une commission provinciale vérité réconciliation au Kassaï qui pourrait être dupliquée ailleurs sur la question comme il en saprou c'est un pas je pense mais dans la justice transitionnelle il y a aussi la question des procédures judiciaires donc ça passe aussi par la poursuite des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis ces crimes que ce soit ici au Congo ou ailleurs des gens qui ont soutenu des rébellions qui se cachent à la fois malheureusement dans notre armée nationale mais aussi dans les armées des pays voisins qui sont venus régulièrement assez régulièrement commettre des élections chez nous donc ça doit être une stratégie globale pensée et conduite à la fois par les gouvernants mais aussi par les citoyens les organisations de la société civile ça doit être une stratégie globale professeur Jean Chrétien et Cambo la question est complexe vous l'avez suivie nous devons nous sommes appelés à reconstruire à construire cette mémoire collective dévare des mémoires obliges nous devons donc nous souvenir de nos morts et de la plus belle manière et d'après vous qu'est-ce qu'il faudra faire quelles sont les étapes à suivre pour reconstruire cette mémoire collective qui n'existe pas encore sur les différents massacres bon je n'ai de toute façon pas des étapes précises à proposer mais j'ai un schéma général le ministre a dit dès le départ quelque chose qui résume cela nous devons planifier ce que nous devons faire il l'a dit dès le départ et moi-même j'ai dit souvent vous savez nous avons commencé aujourd'hui mais ça fait 30 ans que notre voisin prépare les 30 ans cette commémoration les 30 ans le ministre j'ai pris l'a dit et j'insiste c'est là-dessus il y a eu un 6 avril le 6 avril de chaque année doit être pour nous Congolais une étape pour commencer à dire que ce 6 avril nous avons ouvert nos frontières si nous avons ouvert nos frontières parce que nous avons été panafricanistes parce que comme auparavant pour les Angolais comme auparavant pour les Congolais de Brazzaville comme auparavant même pour les Rwandais et Burundais nous avons toujours ouvert notre espace et nous sommes victimes et chaque année nous devons repeler pour que le monde n'oublie pas qu'il y ait un 6 avril donc c'est notre date c'est notre date c'est notre date c'est la date de l'ouverture de nos frontières si nous n'avions pas ouvert les frontières le août n'allait pas venir parce qu'avant le août les août c'était venu aussi donc nous avons toujours ouvert les frontières ce n'est pas une façon de renier ce qui s'est passé par la suite au Rwanda à partir du 7 100 jours autant de mois on ne le renie pas mais pour nous le 6 avril c'est la main gauche qui avait dit que la main droite ne doit pas savoir ce qu'elle a fait mais pour nous c'est très mauvais proverbe aujourd'hui Paul Sapou Albert Puella Fabrice Puella je voulais vous poser je commence par Albert Fabrice Puella vous êtes ministre de droit à Zuma je voudrais savoir s'il existe en République démocratie du Congo un répertoire officiel des crimes commis dans l'est de la République démocratie du Congo parce que jusqu'aujourd'hui au jour d'aujourd'hui nous sommes en train de suppiter sur le nombre de morts on ne sait pas exactement il y a eu combien de morts jusque là ça fait 30 années de guerre dans l'est de la RDC tant qu'on n'a pas de 10 millions il y a ceux-là qui vont vous dire plus de 10 millions quand on vous dit 500 000 femmes violées il y a d'autres qui vont vous dire c'est 600 000 est-ce que vous avez un répertoire officiel comme ça s'est fait sous d'autres cieux aux Etats-Unis bien sûr comparaison et par raison quand il y a eu les attentats du 11 septembre il y a des listes qui ont été affichées pour que les gens viennent saluer la mémoire de toutes ces personnes qui ont été fauchées à la suite de l'attentat il y a des noms est-ce qu'il y a des listes est-ce qu'il y a un répertoire officiel de tous les crimes d'abord sans compter les victimes qui ont été perpétrées en République démocratique du Congo oui et non comprenez la difficulté devant laquelle nous nous retrouvons et c'est pourquoi pour nous nous pensons que bien qu'étant moi-même abolitionniste mais pour des raisons de circonstances nous estimons que pour amener la discipline dans l'armée l'application puisque comme éventail de la peine de mort vaut la peine vous voyez nous sommes le seul pays ou parmi les très rares pays où nous avons notre armée qui a déjà été dirigée par celui qui dirige une autre armée par l'histoire nous l'avons et au nom des brassages et vous voulez parler de Djeb Skabarebe mais bien sûr et au nom des brassages des différentes forces que nous avons connues par le passé nous avons des officiers d'autres pays qui se sont infiltrés dans notre armée comment voulez-vous que nous ayons une liste de victimes là où il y a des officiels d'autres armées qui sont dans notre armée ils ne vont pas permettre cela ils effacent tout le temps les tableaux il n'est pas possible aujourd'hui et c'est le travail sur lequel nous nous attellons avec Fonarev pour constituer la liste nous venons de vous parler de la liste consolidée des victimes la liste donc c'est un travail qui est en train d'être fait le personnel de Fonarev sort d'un atelier justement dans le cadre de la préparation de cette liste mais nous continuons à y travailler vous voyez par exemple dans les territoires occupés il y a chaque jour il y a des morts mais ces gens ne vont pas accepter qu'on puisse comptabiliser tous ces morts là derrière la monuscoie il y a des problèmes pour documenter Kichiché il n'a pas eu accès à certains sites et le rapport qui a été présenté c'est un rapport entre guillemets biaisé parce qu'il n'y a pas tous les éléments nous avons une base qui doit davantage être étouffée et en tout cas tous les jours nous sommes en train de documenter et ça doit être le travail de tout le monde nous tous nous devons nous mettre devant comme nous l'avons dit pour que cette mémoire collective à travers parce que même les sites de mémoire qui seront érigés il y aura des noms qui seront repris c'est pourquoi nous appelons les différentes victimes vous avez perdu le vôtre avec la date et des preuves vous nous apportez parce que nous aurons besoin d'identifier toutes ces victimes Paul Sapou vous estimez qu'il faille construire un mémorial comme Soudo-Précieux pour honorer la mémoire absolument nous avons le devoir de ne pas faire oublier notre histoire aux générations qui vont venir et les données sont là je vous l'ai dit nous avons des rapports la société civile les sociétés civiles de notre pays ont écrit ont rédigé des rapports qui existent mais vous voyez le gouvernement le gouvernement passé ne faisait pas attention à tout ça ou donnait de la considération à ces acteurs non étatiques moi-même je travaillais dans une organisation internationale où le rapport sur l'Afrique sur la RDC levait presque tous les trois mois nous avons toutes ces traces là et maintenant qu'il y a une volonté politique qui s'affiche on en a marre 30 ans ça suffit je pense que la collaboration avec tous ces acteurs de la société civile pourra nous permettre de de pulcher si vous voulez ces rapports et arriver à des chiffres acceptables mais déjà soyez sûr que nous sommes déjà en chantier même avec les foranaires foranaires oui foranaires voilà nous sommes en train de travailler là-dessus si aujourd'hui on parle d'une victoire les procès Chebeya Bazana mais il faut dire que c'est la société civile et la volonté politique a fait que la J6 est accompagnée voilà et tant d'autres victimes que vous avez citées les journalistes merci merci Paul Sapo merci la volonté politique est là nous sommes en train de terminer cette émission je termine avec le professeur Amérité Kambo et Trésor Kibangula 30 ans des guerres dans la partie orientale de la RDC 30 ans également des massacres qui sont perpétrés sous silence ça suffit professeur oui c'est le début de quelque chose nous devons nous en rendre compte nous devons nous en féliciter et féliciter la chaîne publique pour ce grand travail et nous devons maintenant pas nous culpabiliser disons que nous n'avons rien fait et nous devons pas commencer je crois pas du tout nous devons nous devons commencer parce que vous savez le fameux silence de la communauté internationale ce n'est pas un silence en conjoncturel loin de là très loin de là le Rwanda n'a pas la capacité de lever une armée qui soit plus nombreuse que l'armée de la République démocratique du Congo le Rwanda ne peut pas lever par exemple des miliciens plus que nous le Rwanda n'est qu'un instrument entre les mains de ceux qui veulent profiter des non-richesses et nous les savons nous les savons donc par-delà le voisin Rwandais qui restera toujours notre voisin nous devons savoir dès maintenant commencer à nous préparer à ce grand débat parce que quand j'entends les professionnels du droit parler du tribunal moi je parle tout simplement de la tribune nous devons nous préparer à monter sur une tribune qui sera longue dans le sens de la discussion peut-être 30 ans des discussions sur cette tribune là et nous finirons par avoir raison parce que nous sommes du bon côté de la vérité Frézor Kibangula oui nous sommes du bon côté de la vérité comme dit les professeurs mais je voudrais aussi peut-être pour ma dernière prise de parole insister sur le fait que nous devons vraiment travailler dans la protection des victimes actuelles ça passe notamment par les renforcements de notre état parce que ce qui se passe à l'est avec ces soutiens aujourd'hui avéré du Rwanda au rebelle du M23 aujourd'hui sont considérés comme des terroristes n'est fait qu'il est aggravé encore la violence armée dans cette partie du pays qui est déjà en proie à des multiples autres groupes armés donc nous devons travailler à ce que l'état puisse retrouver toutes ses prérogatives et être à même de sécuriser de protéger tous les civils toute la population congolaise dans cette partie du pays donc c'est très essentiel aussi lorsqu'on construit on essaye le début de cette construction des mémoires collectives qu'on essaye d'inclure ce que se passe maintenant et ça passe aussi par les renforcements de l'état dans cette partie du pays donc renforcement de l'autorité de l'état dans cette partie du pays le renforcement de l'état des droits et même de la protection des personnes et de leurs biens je pense par ces mots à moins qu'Albert puisse quelque chose ajouter oui bien sûr on ne peut pas ne pas ajouter un mot nous avons cette chance historique dans notre pays d'avoir un président qui fait de la promotion des droits de l'homme son cheval de bataille le cheval de bataille et son action nous devons en profiter et l'encourager il a suffisamment montré des preuves de son implication pour la promotion des droits de l'homme mais aussi puisque nous avons eu énormément de victimes avec le Fonarev aujourd'hui heureusement que l'implication de la direction de passation des marchés publics est en train de comprendre qu'il faut parce que c'était là un peu la pésanteur on devrait déjà commencer au travail de réparation oui nous avons connu des atrocités dans notre pays mais tant tant ça suffit et ça doit s'arrêter c'est pas le problème seulement du président de la république c'est pas le problème de l'Assemblée nationale ou du gouvernement nous tous nous devons nous impliquer une petite question qui m'étarote l'esprit vous avez parlé du fonds des réparations est-ce que vous avez ces moyens-là vous avez de l'argent liquide pour appuyer assister toutes ces victimes en tout cas pour un début un mécanisme avait été trouvé au niveau de l'Assemblée nationale et du gouvernement pour qu'il y ait un fonds de démarrage mais il y aura d'autres apports mais pour démarrer le fonds à rêve à ses minimums pour commencer nous saluons d'ailleurs l'arrivée du numéro 1 de cet établissement public le fonds à rêve qui dans tout cas dans les jours qui viennent puisqu'on est en train de préparer les travaux préparatoires pour commencer les réparations proprement Paul Sapa vous voudrez si je ne lui accorde pas la parole vous avez 30 secondes parce que ici le temps est sacré c'est juste pour dire merci au gouvernement puisque au parlement de nous avoir disons produit un texte sur lequel nous allons travailler et mettre au pas les acteurs de la société civile et ce texte cet instrument c'est la loi de responsabilité et de protection du défenseur du droit de l'homme au sens large du mot parce que c'est au niveau de ces acteurs là qu'il faille aller chercher les informations ainsi nous pouvons mieux documenter ce qui s'est passé dans notre pays parce que c'est là cette collaboration là n'existe pas avant voilà merci beaucoup merci à tous nos invités merci de votre contribution à cet échange merci surtout à vous tous qui nous avez suivi des massacres qui sont perpétrés à grande échelle ça fait 30 ans 30 ans de guerre dans la partie est de la RDC 30 ans également des massacres des vies qui sont fauchées des personnes qui sont atterrées vivantes des bébés qui sont tués trop c'est trop 30 ans de guerre ça suffit merci OSEA OZ pour votre contribution espérons vous retrouver dans de prochaines émissions pour en débattre et sur d'autres sujets encore davantage merci à vous tous qui nous avez suivi bon suivi des programmes sur votre télévision et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine